Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Quart d'Heure Sécurité Team Bakery. Je suis Baptiste Benzé, je suis le cofondateur de Team Bakery et je suis ravi de passer les, on va dire, 20 prochaines minutes avec Alexandre Zèbre qui est le créateur du podcast et du site Safety Vigilant. Tu vas nous expliquer tout ça Alexandre. Bienvenue à toi. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mois ? Bien sûr Baptiste, donc merci beaucoup déjà de m'avoir invité. En plus c'est toujours original pour un interviewer d'être interviewé, donc c'est un exercice qui va être intéressant je pense. J'espère que je serai à l'auteur. Je m'appelle Alexandre Zèbre, pas de pression. Du coup je m'appelle Alexandre Zèbre, je suis ingénieur sécurité à prendre en temps des risques pour le groupe EDF aujourd'hui. Mais aujourd'hui du coup là on est dans le cadre du site web que j'ai créé en 2017 qui s'appelle safetyvigiant.com sur lequel je produis des articles, je fais de la curation des vidéos et depuis un an et demi maintenant je produis un podcast qui s'appelle partage d'expérience en prenant des risques que je publie autant que possible toutes les semaines sur lequel je reçois des experts de la prévention des risques qui nous partagent leurs bonnes pratiques, leurs conseils et qui essayent de nous inspirer avec leur parcours. Super, merci beaucoup pour la petite présentation. Du coup moi j'ai une première question qui est à la fois assez large et en même temps tu as vu pas mal de choses, donc tu vas pouvoir nous résumer ça en quelques phrases. C'est quoi pour toi les ingrédients d'une bonne démarche prévention d'entreprise ? Est-ce que tu as arrivé à te former une checklist ou en tout cas des ingrédients à ne pas négliger quand on met des choses en place de par ton métier et puis surtout de par l'expérience que tu as acquis au contact de toutes ces personnes que tu as interviewées ? Alors ça c'est assez compliqué je pense de répondre on va dire simplement parce que du coup ça dépend de pas mal de choses, notamment la culture de l'entreprise, de son degré de maturité. L'entreprise qui est très mature, très avancée peut-être dans sa maîtrise des risques et dans sa culture sécurité peut ne pas fonctionner du tout dans une entreprise qui est elle justement plutôt jeune sur le domaine et qui est encore en train d'apprendre les fondamentaux, les bases. Donc du coup c'est une démarche qui est efficace et c'est quelque chose qui est adapté à la culture. Moi de mon point de vue et c'est quelque chose que j'essaie de pousser autant que possible, c'est une démarche qui est humble, c'est-à-dire qui est capable d'apprendre du fait que ça fonctionne pas toujours, donc qui peut s'adapter, qui peut remettre en cause les choses qu'elle avait prévues et qui est toujours dans cette démarche d'apprendre, d'apprendre des retours du terrain, d'apprendre des nouvelles situations à risque, des choses comme ça. Donc je dirais humble et apprenante. Ok, très clair. Alors tu disais ça fait quoi ? Un an et demi que tu as commencé à éditer ton podcast ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un ou deux épisodes sur lesquels tu pourrais orienter les gens qui ont envie de te découvrir et puis nous expliquer pourquoi tu choisirais ceux-là ? Ceux qui t'ont plus marqué ou les plus accessibles ? Alors, oui, j'en ai des favoris, mais je ne veux pas pour autant mettre en retrait d'autres épisodes, mais il y en a trois qui m'ont vraiment marqué en fait. C'est plutôt ça, ils m'ont marqué parce que déjà, c'est des rencontres, tout simplement, c'est des gens avec qui ça a tout de suite bien marché et je pense que leur discours sert les présenteurs. Donc je pense que c'est important, enfin moi je trouve que c'est intéressant et important de les écouter. Je vais t'en donner trois du coup. Je pense qu'arrêter de manager la SST de Dominique Vaché, il est vraiment très bien. Dominique Vaché, c'est un ancien du groupe EDF qui a monté une boîte de consulting et qui était notamment enseignant au CNAM. Lui, il a une grosse partie sur la formation des managers et sur vraiment le management SST qui vient de son parcours et qui je pense est avec des idées qui sont assez iconoclaces et donc très intéressantes. Donc je dirais top 3 celui-ci. Après en numéro 2, Marc-André Ferron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent parmi ton audience aussi. qui, moi justement, déjà c'est une très belle rencontre. On s'entend très bien. Il m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé aussi au démarrage du site puis du podcast. Du coup, le deuxième épisode, parce qu'il est venu deux fois dans le podcast et à chaque fois, c'est comme un électrochoc. Quand il te donne des notions de gestion des risques et il pose les bonnes questions, il arrive toujours à faire prendre conscience de choses sur la sécurité qui sont pour moi assez essentielles. Du coup, le deuxième épisode qui s'appelle « L'objectif du zéro accident ne fait pas le poids » est vraiment top. Et après, je ne voulais pas le dire comme ça, mais c'est quand même mon épisode préféré. C'est « Apprendre à communiquer en prévention des risques » avec Nadege Larcher, qui est une consultante en communication bienveillante. En fait, elle apprend tout simplement à communiquer aux personnes. Et à la base, elle est partie de la communication des parents vers les enfants, qui n'est pas toujours évidente. Et du coup, il a des exemples très parlants, des façons de montrer pourquoi on n'arrive pas à se comprendre en termes d'efforts qu'il faut faire pour communiquer, mais aussi quels efforts on doit faire pour comprendre la communication, qui je pense sont très intéressants. Et du coup, elle est arrivée ensuite avec ce biais dans les entreprises pour aider justement sur la communication bienveillante, sur la communication en prévention des risques. Et je le dis souvent, mais pour moi, ce module, enfin justement, ce podcast, cet épisode en lui-même, c'est comme un module de formation, parce que je pense que toutes les notions qui sont dedans, sont vraiment très importantes et en plus actionnables par la suite. Donc, je dirais ces trois-là. Hyper clair. Merci beaucoup d'avoir ouvert ton livre ou ton top 3. J'espère que ça ne sera pas les autres. Je pense que c'est hyper utile et puis ça donne envie aux gens de découvrir ça. J'ai une question un petit peu sur à la fois comment tu t'organises et surtout ce que ça t'apporte, parce que toi, tu es sur le terrain la journée et la nuit, tu interviewes des gens. Je ne sais pas comment tu t'organises, c'est exactement comme ça. Mais en gros, ça m'intéresse aussi à la fois toi en tant que créateur, comment ça nourrit ton travail sur le terrain et puis surtout tes auditeurs, comment ça peut les aider sur le terrain. Comment tu vois les choses là-dessus, déjà ton retour perso et puis voir derrière ce que serait la bonne façon d'utiliser ce que tu produis ou ce que tu peux proposer ? Alors déjà, pour réponse à la partie organisation, alors du coup, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, j'essaye de tout cadrer autant que possible, le temps que je dois passer pour faire mes tâches, on va dire, de mon travail de la journée. Et je ne le cadre pas forcément, comment dire, je ne me dis pas que je vais faire ça et qu'après le boulot, je ferai autant, mais je me dis que sur toute la journée, il faut que j'aie fait tout ça. Et quelle que soit l'heure de la journée, il faut que j'aie rempli ces tâches-là. Donc, je peux me mettre à faire une activité liée au podcast, puis après arrêter pour basculer sur une autre. Mais sur la journée, les objectifs, autant que possible, ils seront remplis sur le global. Donc, je m'organise comme ça. Donc, du coup, je ne travaille pas la nuit pour autant, mais effectivement, après, c'est quand même du boulot, on ne va pas se mentir. Mais du coup, moi, une des premières missions que j'avais, enfin, ma mission la plus importante en arrivant dans mon poste actuel, c'est l'animation de préventeurs, en fait. Donc, tout simplement, travailler avec des ingénieurs sécurité qui sont eux-mêmes sur des centrales nucléaires pour qu'ils… Enfin, déjà pour leur donner ce qu'on appelle, nous, le référentiel, donc les cadres de gestion des risques, des risques classiques, des choses comme ça, et aussi stimuler et animer autant que possible une vie de réseau pour qu'en fait, ils puissent justement créer un partage qui va les aider à affronter leurs problématiques qu'ils ont en commune, en fait. Par exemple, je ne sais pas, il y a deux préventeurs qui vont se parler d'un problème qu'ils ont sur un risque de travail en hauteur, sur une application de la règle et une adhérence aux procédures qui fait qu'il y a une règle, mais ce n'est pas forcément applicable par rapport à la situation de travail qu'ils ont, et c'est une situation de travail qu'ils ont en commun sur deux sites différents, mais elle est semblable. En fait, il y a la règle, effectivement, mais ne faire que rappeler ce qu'il faut de manière autoritaire aide beaucoup moins, ou en tout cas de mon expérience, aide beaucoup moins qu'un partage, même un peu informel, entre deux personnes qui ont la même problématique et un qui a trouvé une solution, un autre qui en a trouvé une autre, et finalement, ils arrivent à partager des informations et à trouver des choses qui vont alimenter leur réflexion et leur permettre de trouver une solution qui va les faire progresser et après qui va se diffuser dans le réseau et qui va leur permettre de trouver des solutions. Et ça, en fait, c'est ça l'idée de base du podcast, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus intéressant que le partage d'expériences en prévention des risques, notamment pour les préventeurs, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, tout simplement. C'est pour ça que j'en suis venu à discuter avec des préventeurs pour parler des problématiques qu'on peut avoir en commun, même dans des entreprises différentes, et du coup, qui m'expliquent leur situation, ce qu'ils ont à gérer, les difficultés qu'ils ont eues, des choses comme ça. L'idée de base, elle vient de là. Donc, l'alimentation, initialement, elle était là. Et après, en fait, ça avance. Donc, de ton boulot, tu as vu ce qu'ils font que l'on est bien ? Tu as dit, tiens, en fait, il faut que je le vois à l'extérieur. Ça peut être intéressant de faire échanger des préventeurs, que j'interviens des préventeurs qui donnent un retour d'expérience qu'ils ont envoyé d'autres préventeurs. Et du coup, dans l'autre sens, parce que maintenant, tu as un an et demi de recul sur ce podcast, est-ce que tu as amélioré tes méthodes d'interview en interne ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans ton job du fait de… Alors après, il y a des choses qui ont évolué quand même sur… Déjà, sur la vision, il y a pas mal de choses, je pense, qui… En fait, je pense que ça me fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que tu prends… Enfin, il y a pas mal de choses que j'aurais pris conscience, mais peut-être après 15 ou 20 ans de boulot que je fais aujourd'hui, parce que justement, j'aurais vu qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a des façons de faire qui ne fonctionnent pas avec la situation dans laquelle je suis. Et des gens qui ont toute cette expérience-là me font gagner du temps, je pense, parce qu'ils l'ont déjà vécu, parce qu'ils l'ont expérimenté. Et du coup, ouais, en termes de vision, et notamment, il y a une notion… Enfin, il y a quelque chose dont tout le monde parle en ce moment, mais qui n'est pas forcément suffisamment documenté ou en tout cas expliqué en termes d'exemples réels. C'est tout ce qu'il y a sur le leadership. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de… On en parle beaucoup, mais… Enfin, je pense que t'apprendras beaucoup plus. Si t'interviews un leader qui est vraiment en poste et qui a vraiment ces difficultés-là tous les jours, comme j'ai pu l'avoir avec des gens qui sont dans la pétrochimie ou dans ce type de secteur et qui ont ces problématiques à gérer, plutôt qu'une conférence de quelqu'un qui peut-être ne l'a jamais pratiqué, ou décliné un référentiel ou une formation qu'on a eue du siège, comme on dit souvent, mais qui finalement ne nous parle pas parce qu'il n'y a pas l'épaisseur, entre guillemets, en face. Il n'y a pas le retour terrain. Voilà, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas le vécu. Et ça, je pense que ça, moi, ça m'aide beaucoup, même tout simplement pour mon pilotage, la vision, le leadership. Je pense que c'est des choses que j'arrive à… Enfin, en tout cas, que je m'attache à intégrer. Après, tout n'est pas actionnable, mais il y a pas mal de choses qui le sont et en termes de gain de temps, je pense que c'est quand même pas négligeable. OK, c'est super clair. Est-ce que tu as un exemple d'un truc que tu as entendu dans un de tes interviews, enfin, que tu as retenu dans un de tes interviews où tu te dis, bon, OK, ça, demain, c'est impliquable chez moi ? Tu vois, genre, un truc hyper concret ? Tu te dis, mais en fait, je faisais ça comme ça, mais il faut que je le fasse plutôt comme ça, ça va être beaucoup plus efficace. Ouais, alors, c'est vraiment… Tu vois, alors, les préventeurs, on est tous… Enfin, quasiment toujours, on est toujours un peu formateurs, même malgré nous, parce qu'on fait des sensibilisations, parce que, je ne sais pas, on fait des communications et il y a toujours cette position un peu de formateur qui… Des fois, sur laquelle on ne se sent pas forcément légitime et quand on n'a pas des bons résultats, on a toujours du mal à comprendre pourquoi, parce que, soit on est jeune, jeune tout court, jeune dans le poste et voilà, il y a des fois, on a des difficultés à se mettre à la place de la personne qu'on essaie de sensibiliser ou de former et justement, je reviens à l'épisode « Apprendre la communauté en prenant des risques » et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait de comprendre qu'il faut de l'énergie pour transmettre une information, mais il faut aussi de l'énergie pour la recevoir et que si je ne fais pas le… Si je ne fais pas un maximum de chemin vers la personne et je ne la mets pas dans les conditions qui font qu'elle, elle va recevoir cette information et elle va même prêter attention à ce que je dis, si je ne fais que dérouler mes slides comme j'ai pu le faire auparavant, forcément, je n'aurai pas de résultat et bien sûr, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, mais déjà, cette idée de l'effort qu'il y a à fournir de ma part, mais aussi de la part de la personne qui est en face, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand je faisais des sessions de choses assez répétitives avec des personnes différentes, mais avec des… Enfin, moi, c'est toujours la même chose, mais des personnes différentes. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à être plus efficace, prendre conscience que tu dis les mêmes choses, mais pas aux mêmes personnes. Oui, plus convaincant. Et toi, tu dis les mêmes choses, mais pas aux mêmes personnes, donc tu ne dois pas prendre… Enfin, tu ne dois prendre aucune session comme acquise et comme la dernière. Donc ça, c'est… Je pense que c'est un conseil qui est actionnable pour beaucoup de préventeurs, justement. OK. Merci beaucoup pour le partage. Je trouve que c'est hyper intéressant, justement, de faire le pont entre ton side project, du coup, ce que tu fais à côté, et ton job du quotidien. Et ça remet bien en perspective tout ça. Du coup, le temps file, et puis le format est court. Petite question à te poser plus sur la suite. Du coup, aujourd'hui, tu as le site qui tourne bien, enfin le podcast, je ne sais pas combien de tièmes épisodes tu en es. Mais c'est quoi la suite de Safety Vision ? Eh bien, alors justement, merci d'en parler, du coup. Alors là, dans la semaine, justement, j'ai publié le cinquantième épisode du podcast, donc ça fait pas mal d'épisodes. Bravo. Pour les gens qui essaient de publier, ils peuvent apprécier. Je suis moi-même en train d'essayer de sortir les dix premiers épisodes du quart d'heure sécurité, et ça prend du temps, donc vraiment bravo. Tu verras, les dix premiers, je pense que c'est aussi le temps de trouver sa voie, et puis après, ça permet de décliner un truc qui nous plaît, et qui plaît aussi, je pense que c'est important. Et donc du coup, alors ça, c'est pour le podcast, et la suite, donc là, c'est quelque chose qui justement, ça s'est dessiné avec mes interviews, pardon, c'est la création d'une formation, donc c'est une formation en ligne, et au moment où le podcast celui-ci sera diffusé, du coup, on aura fini la phase de bêta-test, donc là, on a pas mal de choses qui sont construites, on a eu un sacré engouement de la part des préventeurs que j'ai interrogés pour participer à ça, donc on a une vingtaine de bêta-testeurs, et on a eu plus de 80 personnes qui étaient OK pour le tester, donc là, on est vraiment très contents, et le but, c'est de finaliser la formation sur cette fin d'été pour ouvrir les portes de la formation à la rentrée, donc autour du mois de septembre. Donc la suite, pour nous, c'est... Ouais. Formation, et du coup, en quelques mots, le programme ou le thème principal, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, le thème principal, c'est la communication en prévention des risques, et comment déployer une démarche liée à la prévention des risques. OK. Très clair. Donc voilà, et sur les modalités ? Ouais. Excuse-moi, je finis juste et basé sur mon expérience, mais aussi beaucoup sur l'expérience des experts que j'ai pu inviter et interviewer dans le podcast. OK. Très clair. Et du coup, en termes de modalités, c'est tout en ligne ? Tu interviens ? Comment c'est organisé ? Alors, j'interviendrai, mais ce sera tout en ligne et on est en train de regarder pour un aspect, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un aspect un peu plus communautaire pour que ce soit le plus interactif possible, mais le modèle sera tout à fait en ligne. OK. D'accord. Écoute, super. Est-ce que tu voulais ajouter un point complémentaire ? On a fait un petit tour et moi, ça m'intéressait effectivement d'avoir l'historique et de voir comment tout ça se nourrissait entre ton job chez EDF et ce que tu fais à côté. Je vois qu'il y a une suite et que ça se prépare bien. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voulais partager avec nous ? Écoute, en ce moment, c'est beaucoup ça. Là, je sais que ça m'a permis de pas mal rédiger tout ce qui était contenu et autres. Et en fait, moi, j'ai commencé le blog comme ça avec des articles et des posts. Et du coup, ça m'a donné l'envie de recommencer parce qu'en fait, c'est un autre moyen d'expression. Donc, je sais que je vais recommencer aussi à publier quelques articles. Et du coup, voilà, c'est de parler autant que possible avec le temps que j'arrive à trouver, de partager petit à petit ma vision et ce qui, pour moi, est le plus important en prévention des risques. Moi, je reprends la plume, on va dire. Ok, top. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir consacré un petit peu de temps, de nous avoir raconté la genèse, la façon dont tu t'organises et puis de la suite. Je te souhaite plein de bonnes choses pour le lancement de cette formation. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, avoir des side projects, ça nourrit le travail aussi au quotidien et je pense que ça fait monter en expertise beaucoup plus vite. C'est aussi pour ça à notre faible échelle qu'on a, enfin, à notre modeste échelle qu'on a créé le quart d'heure sécurité et vous aider à avoir de l'inspiration sans s'y passer trop de temps. Voilà, je te remercie encore une fois, Alexandre. Si les gens te cherchent, ils peuvent taper Safety Vigilante dans Google, ils peuvent taper Alexandre Z dans LinkedIn, ils peuvent taper, c'est quoi, PEX, c'est ça ? C'est le PEX podcast, tout à fait, le partage d'expérience en prévention des risques et du coup, ouais, alors je suis sur LinkedIn avec Safety Vigilante, effectivement, sur le site web aussi directement et puis voilà, je pense que ce n'est pas trop compliqué de me retrouver mais surtout, moi, je voulais dire merci beaucoup à toi, Baptiste, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un peu des projets qu'on a en cours donc je te dis merci beaucoup. C'est normal et moi, j'aime bien mettre en avant aussi des gens qui se bougent sur le sujet et donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, de voir que ça avance, je mettrai tous les liens dans la description comme on dit sur YouTube. Je te remercie encore une fois, je vous souhaite une excellente journée quelle que soit l'heure à laquelle vous consommez cette vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501